Bonjour à tous, nous sommes dans notre quinzième brève leçon talmudique qu'on fait habituellement. Là cette fois-ci on va parler d'une question complexe qui est le rapport entre les guerres et la terre d'Israël. Alors on pourrait l'aborder sur le plan politique, j'ai longuement abordé cette question que je résume ici en quelques mots, vous allez voir, dans mon livre « Israël-Palestine, l'appel à la lumière de la Torah ». Mais ici ce qui m'intéresse c'est de sortir complètement de l'univers géopolitique et d'essayer de traiter de la question d'un point de vue talmudique. Donc on reste uniquement à partir de la logique interne au Talmud et c'est ce qui m'intéresse dans nos causeries que nous faisons actuellement. Je suis obligé de faire cette mise en garde pour ne pas qu'on tombe dans une autre logique. Donc voilà, vous avez ici deux versets en hébreu et en français. Vous avez un verset dans le livre des Nombres, chapitre 33, verset 53, qui nous dit, je vais le lire en hébreu et le traduire, « Vous conquérerez la terre, et vous vous y établirez, car c'est à vous que je la donne à titre de possession. » Deuxième verset, Deutéronome 11, 31, « Qui a tem o vrim et ta yarden, la vô la rechette et ta aret, acher adonai l'oichem, vishav tem ba noten lachem virach tem ota. » Donc je traduis, « que lorsque vous traverserez le Jourdain, vous marcherez à la conquête du pays que l'Éternel votre Dieu vous donne, vous en prendrez possession, et y demeurez. » Voilà deux versets de la Torah qui parlent de la conquête de la terre d'Israël. Donc ça, c'est la règle générale. Nachmanide, Ramban, on en a beaucoup parlé, qui est mort en 1270, celui qui, à chaque fois, je le présente de cette façon, mais bon, il a fait beaucoup d'autres ouvrages. Rappelez-vous, la dispute de Barcelone, une des plus grandes références dans l'univers talmudique et rabbinique, il est aussi grand que Rachim, Haïmonide, etc. Lui, commente ce verset des nombres, qu'il s'agit ici d'un commandement, une mitzvah positive de la Torah, le peuple juif doit conquérir la terre d'Israël. Nous avons une tradition qui est rapportée à la fin du traité talmudique de Makot, qui nous dit qu'il existe 613 commandements, donc ça, vous avez déjà entendu parler de ce nombre, que dans les 613 commandements, vous avez 248 commandements positifs et vous avez 365 commandements négatifs. En tout, ça fait 613. Ça a été respecté par les auteurs juifs qui ont traité de la question de ce qu'on appelle le recensement des commandements. Donc ils ont essayé de retrouver dans les 5 livres de Moïse, donc la Torah, les 613 mitzvot. Donc ils ont tous, plus ou moins, été d'accord. Disons qu'en conclusion, ils sont tous d'accord qu'il y a 248 commandements positifs, 365 commandements négatifs, mais là où ils diffèrent, c'est sur quoi inclure dans les mitzvot. Autrement dit, lorsque Maïmonide, dans son Seferah mitzvot, dans son livre des commandements, qu'il a d'ailleurs, il existe une version en français de ce livre, le livre des commandements, quand le Rambam, donc Maïmonide, a écrit son Seferah mitzvot, c'est une nomenclature, il a élaboré les 613 commandements selon son opinion. Il a essayé de montrer, à partir des versets de la Torah, où se trouve chaque commandement. Nachmanide, donc Rambam, qu'on a cité tout à l'heure, lui s'oppose à cette thèse, non pas des 613 commandements, mais à ce compte-là précis. Donc il y a des choses sur lesquelles il est d'accord avec le Rambam, avec Maïmonide, et d'autres choses sur lesquelles il n'est pas d'accord. Donc à chaque fois qu'il a retiré des commandements que Maïmonide a inclus, il va être lui obligé de le remplacer par un autre. Sinon on n'arrive pas au compte de 613. Et à la fin de son commentaire sur le livre des commandements, il a écrit un chapitre, qui ne fait pas dans la demi-mesure, et qui s'appelle « Voici les commandements que Maïmonide a oubliés de compter ». Voilà, je traduis en français le titre du chapitre. « Et parmi les commandements que Maïmonide a oubliés de compter, n'a pas le commandement de conquérir la terre d'Israël ». Alors question que tout le monde se pose, comment le grand Maïmonide, le grand Rambam, le Moïse de l'exil, puisque ce qui s'appelle lui aussi Moïse, les trois d'ailleurs s'appellent Moïse, puisque l'Arménie aussi s'appelle Moïse, a-t-il pu oublier un truc aussi extravagant ? Quand même, la bitzvah, la conquête de la terre d'Israël, ce n'est pas juste le fait qu'il faut mettre la chaussure droite avant la chaussure gauche. Je veux dire, ce n'est pas un truc banal. C'est un truc qui concerne quand même le peuple juif. Alors, il y a beaucoup d'explications qui ont été données. Comme je n'ai pas le temps, je vais aller au but du sujet. Maïmonide nous explique, dans différents endroits de son livre, je vous invite à voir dans mon livre « De la violence juive » où je parle beaucoup de ce que je vais dire maintenant, qu'il existe deux règles dans les commandements. Il y a des commandements qui ont été donnés pour un temps précis, qui sont limités dans le temps, où la Torah elle-même a considéré qu'elles sont limitées dans le temps. Et il y a des commandements qui ont été donnés par Dieu à Moïse pour les générations futures. La règle herméneutique que s'est fixée Maïmonide dans le recensement des commandements, c'est de dire, nous ne comptons dans les 613 commandements que les commandements qui concernent les générations futures. Alors, il ne dit rien pour la conquête de la terre d'Israël, mais les commentateurs révèlent que si on applique cette règle, on comprend donc que pour le Rambam, donc là on ne va pas commenter quelque chose qui dit, mais quelque chose qui ne dit pas, pour le Rambam, s'il n'a pas compté ce commandement, c'est parce qu'il pense que les versets que je vous ai cités précédemment ne concernent pas les générations à venir. Elles n'ont été données par Dieu que pour les conquêtes qui ont été réalisées par Josué et ensuite par le roi David, qui a finalisé la conquête. Mais ensuite, plus tard, dans les générations à venir, ce commandement n'existe plus, il n'est plus applicable. Voilà l'opinion de Rambam. Narmanide s'oppose donc à cette opinion et lui, il considère que ces versets, il faut les appliquer aussi pour les générations à venir. Donc là, vous comprenez mieux la configuration du débat. Maintenant, nous allons essayer de comprendre de quelle manière on peut considérer leur discussion, sur quoi en fait se fonde le raisonnement qui les oppose. On pourrait dire ici, là aussi je vais parler un petit peu d'une règle de logique talmudique, qui est la suivante. Dans le Olamatora, dans le monde de l'étude, dans le monde des écoles talmudiques, souvent, lorsqu'on trouve deux commentaires, notamment médiévaux, qu'on appelle des richonymes, plus particulièrement, mais c'est vrai aussi pour après, qui se contredisent, qui s'opposent, qui n'ont pas le même avis. Donc la logique, c'est de dire que, par exemple, lorsque les commentaires détestent sa faute, citent le commentaire de Rashi, et le contredisent, ils ont un argument à l'appui. Nous ne sommes pas d'accord avec Rashi à cause de tel et tel argument. Eux, ils sont venus après Rashi, donc on ne peut pas demander à Rashi quelle est son explication. Mais notre travail à nous, c'est d'essayer de comprendre ce que Rashi voulait dire, parce que Rashi connaissait toutes les sources. On ne peut pas imaginer qu'il a fait semblant de ne pas connaître un passage du talmud alors qu'il commande tout le talmud en entier. Donc lorsque nous trouverons une réponse à la question des Tosafotes, de cette réponse va émerger une autre question. Pourquoi alors les Tosafotes n'acceptent pas la réponse de Rashi ? Donc on va revenir sur les Tosafotes et on va faire du ping-pong comme ça, du va-et-vient sans arrêt. Ça, ça a été la méthode du pil-poul traditionnelle jusqu'au 19e, 20e siècle. Depuis qu'on a fondé, si vous voulez, les mondes de Yeshivot dans le sens un peu plus moderne, et que, j'ai beaucoup parlé de ça l'année dernière dans mes causeries talmudiques, et que sont venus les écoles de Brisk, Rosine, etc. Alors, par exemple, le Raphraim de Brisk, Raphraim Soloveitchi, qui a apporté au Talmud une logique, je dis souvent, il a amené au Talmud ce qu'Einstein a amené à la science. Lui, il est sorti de complètement cette méthode. Il a innové une méthode beaucoup plus profonde. Au cas par cas, prenons un peu de hauteur, et essayons de comprendre ce qu'on appelle le Yisod Mahloktam, le fondement de leur discord, le fondement de leur point de vue. Sur quoi repose la clé ? Et à partir de cette clé, on va comprendre que la logique de l'Armanide repose sur une clé qui fait qu'il va interpréter le verset des nombres de telle et telle façon. La logique de l'Armanide repose sur une autre clé qui fait qu'il va apporter un élément de réponse de telle et telle façon. Donc, pour répondre à cette question, on va donc se poser, on va faire ce qu'on appelle une Chakira. Chakira, c'est une sorte de recherche, d'analyse, de fond, sur la question du rapport à la Terre d'Israël. Je dis souvent avec un petit peu d'humour, la Chakira, elle est au Talmud, ce que l'équation est aux mathématiques. On a un inconnu, on pose une équation pour trouver l'inconnu. C'est exactement pareil. Ici, on a un problème. Pourquoi Maïmonide considère que ce commandement est limité à un temps précis ? Pourquoi Maïmonide considère que ce commandement est valable pour tout le temps ? Donc, on veut essayer de comprendre. Pour comprendre ça, on va revenir sur l'idée générale. On va monter d'une strate. Quelle est l'idée générale ? L'idée générale, c'est la suivante. Il existe, enfin, c'est ce que je propose personnellement. Je ne vais pas rentrer en détail de ce que j'ai trouvé dans les livres parce qu'on n'a pas le temps, mais je vais aller vite. Il y a deux sortes de commandements de nature de mitzvot. Il y a des mitzvot, il y a des commandements, donc les mitzvot, qu'on appelle mitzvah tiyachid, des commandements individuels, qui concernent chaque juif en particulier. Par exemple, chaque juif, il a l'obligation de faire la prière, de mettre les fils à terre, de faire le shabbat, etc. Toutes les mitzvot qui le concernent individuellement. C'est valable dans toutes les religions. Chacun a individuellement des règles à appliquer, des interdits, des règles. Il y a une autre sorte de mitzvot, et une autre sorte de commandement qu'on appelle mitzvot klaliot. C'est-à-dire, c'est des commandements d'ordre général qui concernent le peuple d'Israël. Pas l'individu, le peuple. Par exemple, nommer un roi, construire le temple, etc. Voilà, ici, nous avons deux principes qui nous donnent deux règles d'une manière générale. En ce qui concerne la guerre, la notion de guerre, puisque nous savons, il suffit de dire le livre des nombres, etc. On n'est pas ici dans le problème moral lié à la guerre, on est dans le problème anarchique. Nous savons que pour pouvoir conquérir la terre d'Israël, le peuple hébreu a eu recours à des milchamot, à des guerres. Et que comme tous les peuples de la terre, pour établir des frontières ou pour d'autres différentes raisons, ont eu recours à des guerres. On a malheureusement la situation aujourd'hui. La question, elle va être donc de savoir qu'est-ce que la guerre, qu'est-ce que c'est que la guerre, en fait, si vous voulez. Maïmonide, dans son livre, dans son mission de la Torah, dans le livre des rois, il explique qu'il y a deux catégories de guerres. Il y a des guerres qu'on appelle milchamet mitzvah, des guerres qui sont relatives à un commandement de la Torah, c'est-à-dire qu'il y a une mitzvah de la Torah de faire la guerre, par exemple, la conquête de la terre d'Israël. Maïmonide lui-même le dit. Même s'il considère que c'est un commandement qui concernait uniquement Josué et David, il dit que ça reste un commandement qu'on appelle une guerre de mitzvah. Donc c'est Deutéronome, 7, 1, 2, etc. Il y a combattre le peuple des Amalécites et il y a aussi, en vérité, la seule légitimité qu'on pourrait donner à la guerre, c'est celle-ci, la guerre de légitime défense. Ensuite, il y a d'autres sortes de guerres que les peuples, parfois, font de leur propre initiative, comme par exemple élargir les frontières. Il y a eu des rois qui ont eu des volontés de conquête, donc ils sont allés conquérir. David aussi a accompli certaines de ses guerres dans des guerres à sa propre initiative. On peut discuter sur le plan moral, mais ce n'est pas le sujet. D'ailleurs, il n'a pas pu construire le temple dans le livre des chroniques parce que ses mains étaient pleines de sang, parce qu'il a commis des guerres qui parfois n'étaient pas toujours justifiées. Donc ça, c'est deux sortes de guerres. dans le commentaire de Nachmanide que j'ai cité avant, rappelez-vous, où il nous dit que la mitzvah de conquête de la terre d'Israël, elle est valable de tout temps. C'est-à-dire que pour lui, elle est valable aussi de nos jours. Elle est aussi vraie, valable à notre époque. Donc on pourrait comprendre, selon la logique de Nachmanide, qu'aujourd'hui encore, d'un point de vue de la loi rabbinique, Israël pourrait s'organiser en peuple et faire la guerre contre les ennemis et reconquérir la terre d'Israël, selon le commandement qui a été donné à Josué. Je précise ici, sans faire de politique, que c'est la manière dont les ce qu'on appelle les sionistes religieux ont compris Nachmanide. Alors qu'en réalité, quand on va aller voir le texte à fond, on verra qu'il n'est pas du tout question de cela. Comment je vais le démontrer qu'il n'est pas du tout question de cela ? Je vais le démontrer à partir d'un autre texte que Maïmonide écrit presque à la même page que j'ai cité précédemment, où il s'agit, où il parle d'un autre commandement que pour le coup, Maïmonide ne compte pas. Quel est ce commandement ? C'est un commandement dans le verset des Nombres. Dans le verset des Nombres, chapitre 27, verset 21, j'aurais pu vous le mettre en hébreu, mais bon, c'est pas grave, je vais aller vite. Voilà ce qu'il est dit. Nous lisons, il devra se présenter devant le prêtre, Eléazar, donc le fils d'Aaron, qui interrogera pour lui l'oracle des Ourim devant le Seigneur. C'est à sa voie qu'ils partiront et à sa voie qu'ils rentreront. Le Talmud, dans le traité Yoma, page 73, feuillet A, il explique que pour pouvoir interroger l'oracle, je vais expliquer tout de suite de quoi il s'agit, pour pouvoir interroger l'oracle, il fallait que d'abord il y ait un roi en Israël et il fallait la présence du Sanhedrin. Deux éléments qui n'existent plus aujourd'hui. Déjà, il y a deux conditions. Il faut le roi et le Sanhedrin qui n'existent plus. Et qu'est-ce que c'est que l'oracle des Ourim ? Dans le livre des Nombres, on nous raconte que le prêtre avait dans son vêtement une sorte de pectorale et sur le pectorale, il y avait des petites lampes, enfin, c'était un truc qui n'était pas électrique, évidemment, ça marchait avec la Wi-Fi et que quand le roi voulait partir en guerre, il allait demander au prêtre si Dieu est en accord avec la guerre qu'il doit accomplir. Donc, il allait dans le temple et il interrogeait l'oracle. Et suivant la réponse qu'il recevait, il disait au roi s'il était légitime d'aller en guerre ou s'il ne l'était pas. Le Talmud dans le traité Brachot, page 3, feuillet 1, nous raconte, en se basant sur les livres, sur les versets bibliques, que le roi David ait toujours interrogé l'oracle avant d'aller en guerre, y compris lorsqu'il a accompli des guerres de conquête de la terre d'Israël. Donc, même lorsqu'il a accompli des guerres de mitzvah, des guerres qui sont liées à un commandement de la Torah. Donc, Nachmanine nous dit que cette obligation, les termes de Maïmanine sont très précis, cette obligation d'interroger l'oracle existe non seulement pour une guerre qui relève d'une permission, c'est-à-dire que ce n'est pas un commandement, mais le roi a le droit de décider de faire la guerre, mais ça existe, c'est nécessaire aussi pour une guerre de mitzvah. Autrement dit, on ne peut pas conquérir la terre d'Israël sans la présence de l'oracle. c'est pourquoi, d'après le Talmud, à la fin de la destruction du premier temple, 586 avant notre ère, le vêtement du prêtre ne faisait plus office d'oracle. C'est-à-dire que pendant toute la durée du deuxième temple, le prêtre ne pouvait plus rentrer, interroger l'oracle. Donc, la loi rabbinique a aboli les guerres de conquête de la terre d'Israël depuis la destruction du premier temple. Ça va loin, mais maintenant qu'on a dit ça, Nachmanide se contredit de plein fouet. D'un côté, il nous dit qu'il y a une mitzvah, un commandement de la Torah de conquérir la terre d'Israël de toute époque, et de l'autre côté, il nous dit que pour pouvoir conquérir la terre d'Israël, il faut l'oracle. Il y a une schizophrénie ici. Eh bien, en réalité, non, il n'y a pas de schizophrénie. Nachmanide est clair de bout en bout. Ce qui oppose Maïmonide à Nachmanide, c'est ce principe. Qu'est-ce que c'est que la mitzvah de conquête de la terre d'Israël ? Nous sommes tous d'accord que pour qu'un peuple se réunisse et s'érige en société, il a besoin d'une collectivité. Aucun individu ne peut agir seul. Ce qu'on appelle en hébreu le tzibur. Il y a le yachid et le tzibur. Le yachid, c'est l'unité, l'unique, l'individu. Le tzibur, c'est la communauté. La question, elle va être de cet ordre. Qu'est-ce qu'une communauté ? Est-ce que la communauté, elle est nécessaire pour renforcer les droits individuels de chacun ? C'est une question philosophique. Ou c'est l'inverse ? Chaque individu qui s'accorde à une communauté est là pour renforcer le socle communautaire. Est-ce que c'est le yachid, c'est l'individu qui est là pour solidifier la communauté ou c'est la communauté qui est là pour solidifier l'individu ? D'un point de vue talmudique, par exemple, Zévin a un article magnifique sur ce sujet. et il démontre que c'est les deux. L'un est important pour l'autre. Mais pour ce qui concerne la conquête de la terre d'Israël, Maïmonide pense que la conquête de la terre d'Israël est une mitzvah, c'est un commandement intégralement collectif qui ne s'adresse nullement aux individus. Tout ce qu'il écrit dans ses livres, je ne vais pas citer maintenant tous les passages, sur l'importance de vivre en terre d'Israël, ça ne relève pas d'une obligation de la Torah. C'est uniquement une dimension d'ordre spirituel. On se rapproche de Dieu parce qu'on va dans l'endroit où il y a la présence divine. Cette dimension spirituelle n'est pas liée pour Maïmonide au commandement de la conquête. Donc, n'importe quel individu peut choisir à n'importe quel moment de sa vie d'aller vivre en terre d'Israël, même s'il n'y a pas l'état d'Israël, il peut choisir d'y aller y vivre pour se renforcer spirituellement, ça n'a aucune incidence et ça ne nécessite pas le recours à la guerre. Par contre, la conquête de la terre d'Israël exige le recours à la guerre. On ne peut pas conquérir une terre sans guerre. Et puisque ça exige le recours à la guerre et qu'il n'y a plus les conditions pour avoir la guerre, ce commandement n'est plus applicable. Voilà pourquoi Maïmonide ne le compte pas dans les 613 commandements. Et moi, je vais vous démontrer ça à partir d'un passage de Maïmonide où il nous dit la chose suivante. Il nous dit alors, si je le trouve dans les lois de Troumot, les lois de prélèvement, je vous lis le texte. On ne peut considérer comme appartenant à la terre d'Israël que les terres qui ont été annexées par le roi ou le prophète avec l'assentiment de la majorité du peuple. Une terre, en revanche, qui aurait été conquise d'une manière individuelle par une famille entière ou même par l'ensemble d'une tribu, elle ne fait pas partie de la terre d'Israël. Et donc, elle ne sera pas incluse dans la sainteté de la terre. C'est extrêmement clair. Pour Maïmonide, il n'y a pas de mitzvah, de commandement lié à la conquête de la terre qui s'adresse à l'individu. Alors que Naqmanide, lui, pense précisément l'inverse. Et lui, il pense que non, qu'on n'a pas besoin du recours à la guerre pour accomplir cette mitzvah. Pourquoi ? Parce que la mitzvah de la conquête de la terre d'Israël concerne l'individu. Pourquoi on a parce qu'il est nécessaire d'avoir le recours à la guerre pour que l'ensemble du peuple puisse s'organiser sur cette terre. Mais si on ne peut pas accomplir la guerre parce qu'il n'y a pas les conditions requises, notamment, il n'y a pas la possibilité d'interroger l'oracle, il n'y a plus la royauté, il n'y a plus le Sanhedrin, cela ne signifie pas que ce commandement n'existe pas. Parce qu'il s'accomplit par les individus qui viennent s'y installer. Et je vais vous apporter deux textes qui justifient ce que je dis de Narmanide lui-même. Vous voyez que quand on met tous les textes en perspective, tout à coup, les choses deviennent beaucoup plus claires. Vous avez d'abord dans le premier texte que j'ai cité, c'est-à-dire le texte du Sefer Hamitzvot, du Livre des Commandements, où Maïmonide dit qu'il faut que le commandement de conquête de la terre existe encore de nos jours. Voilà ce qu'il nous dit. Je pense que les paroles des sages qui font l'éloge d'habiter en terre d'Israël veulent dire que le fait de s'y installer procède du commandement de conquête de la terre. Et c'est de cette manière qu'il faut considérer ce commandement et c'est pourquoi ce commandement il a été donné à toutes les générations. Il incombe à chacun de l'accomplir, même en temps d'exil, de la même façon que nous devons interpréter les divers endroits du Talmud qui traitent de ce sujet. Et il va citer comme preuve un passage du Sifri, un midrash donc de loi dans le Livre des Nombres, chapitre 28, où là-bas il y a écrit, il raconte là-bas l'histoire que différents sages ils sont allés s'installer en terre d'Israël et lorsqu'ils sont arrivés à la frontière ils ont été obligés pardon ils ont été obligés de quitter la terre d'Israël pour des raisons qui c'était une contrainte. Et lorsqu'ils sont arrivés à la frontière ils ont été pris de remords et ils ont pleuré parce qu'ils ont été obligés de rebrousser chemin c'est-à-dire qu'ils ont été obligés de quitter cette terre. Et donc ils ont dit ils ont cité le verset des Nombres que je vous ai cité de Théronome 11,31 Conquérrez la terre que l'Éternel votre Dieu vous donne vous hériterez d'elle et vous vous y installerez. Et ensuite le Sifri conclut Habitez en terre d'Israël vaut tous les commandements de la Torah. Ça veut dire que pour Nachmanide il y a une mitzvah donc de la Torah non pas de conquérir la terre d'Israël conquérir c'est une manière de pouvoir accomplir la mitzvah essentielle qui est quoi ? Y vivre. Vivre en terre d'Israël dépend d'aucune autre condition que de s'y installer. Donc pour Nachmanide il n'y a pas de contradiction. On ne peut pas accomplir c'est vrai les guerres de conquête il n'y a plus les conditions requises. Pour Maïmonide ça veut dire qu'il n'y a plus de commandement d'aller conquérir la terre parce qu'on ne peut pas l'accomplir. La conquête pour Nachmanide on peut toujours accomplir ce commandement par les individus qui s'y installent. Et ce sujet va très loin et c'est comme ça que je vais conclure parce que dans son commentaire sur le cantique des cantiques Nachmanide dit que même le Messie que les juifs attendent n'aura pas recours à des guerres de conquête. Et voilà ce qu'il dit. Je vais vous lire la traduction en français que j'ai faite dans mon livre Israël-Palestine. Voilà ce qu'il dit. A la fin des temps les exilés dispersés parmi les peuples mettront à leur tête un chef le Messie fils de David un chef qui était avec eux en exil. Avec l'autorisation et le soutien des peuples du monde ils retourneront en terre d'Israël comme il est écrit et ils feront venir tous vos frères de chez tous les peuples Isaïe 66-20. De ce verset d'Isaïe Nachmanide déduit que le Messie aussi n'aura pas recours à des guerres. Il empruntera des voies pacifiques parce que les conditions pour la guerre n'existent plus. Donc là je vais arrêter la vidéo juste pour vous dire que cette notion de l'autorisation des peuples et des nations du monde nécessitera une lecture talmudique que je ferai la prochaine fois. Donc là je m'arrête.